Salut à tous c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Affinity Publisher Aujourd'hui je vais vous montrer comment sélectionner des couleurs identiques dans le logiciel et vous allez voir qu'il faut quand même posséder les deux autres logiciels de la suite Affinity pour le faire On se retrouve maintenant devant mon écran Nous voici donc sur une de mes miniatures que vous avez pu apercevoir sur la chaîne et donc ici sur cette miniature je souhaiterais modifier la couleur de remplissage de ces courbes qui sont juste ici donc on voit qu'elles sont remplies d'un espèce de gris, d'ailleurs il n'y a pas de contour et donc pour remplir d'une autre couleur, remplacer ce gris qu'on retrouve sur plusieurs courbes on va devoir tout simplement passer par le Designer Persona Je m'explique pourquoi on passe par le Designer Persona parce que quand on est dans le Publisher Persona vous voyez que dans les options de sélection, quand vous cliquez sur le menu sélectionner vous n'avez pas du tout d'éléments identiques à sélectionner vous avez tout sélectionné, sélectionné suivant, précédent ou désélectionné mais pas de sélectionné identique donc pour cela il faut se rendre dans le Designer Persona bien sûr il faut avoir acheté Affinity Designer pour accéder à ce Persona et donc vous allez dans sélectionner et vous allez sur sélectionner identique et donc là vous pouvez sélectionner soit la couleur de remplissage soit la couleur de trait soit les deux, soit l'épaisseur du trait soit la transparence, le mode de fusion vous voyez qu'il y a des options quand même qui sont assez intéressantes et donc là on va s'intéresser à la première qui est la couleur de remplissage et vous voyez que quand je clique dessus toutes mes courbes dans le Studio Calc sont sélectionnées puisqu'elles sont de couleur identique de remplissage ça allait prendre soit dans ma palette soit avec la petite pipette donc le petit outil sélecteur de couleur la couleur de remplissage qui m'intéresse donc ici le violet voilà c'est assez rapide à faire vous voyez que c'est pas très compliqué mais ça peut vous sortir peut-être de certains problèmes que vous aviez sur Affinity Publisher donc voilà ensuite une fois que vous avez fait ça vous pouvez retourner à votre mise en page dans Publisher sauvegarder votre travail et c'en est tout pour ce tuto voilà j'espère que celui-ci vous a servi si il vous a servi n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime pour référencer la vidéo et la chaîne puisque vous commencez à être nombreux à suivre la chaîne on a déjà dépassé les 300 ça me fait vraiment très plaisir et en attendant je vous souhaite un très bon apprentissage je suis sur Affinity Publisher à bientôt allez salut merci Merci.